Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le multijoueur de Call of Duty Modern Warfare, consacré à la découverte du nouveau mode de jeu, série d'élimination confirmée. Et pour une fois, je ne vais pas vous lire la description du mode, elle est beaucoup trop longue, on dirait une dissertation, du coup bon, je vais essayer de résumer tout ça, même si je vous le rappelle, je n'ai pas encore joué dans ce mode de jeu. Alors, de ce que j'ai compris, c'est une élimination confirmée dans laquelle, quand tu vas faire des kills, ça ne va pas rapporter de killstreak, ça ne va pas compter du moins. Le seul moyen de débloquer ces killstreaks, normalement, si j'ai bien compris, c'est en récupérant les plaques. Donc je suppose une plaque équivaut à un kill pour un killstreak, donc par exemple un drone, quand tu as détermination, il te faut 3 kills. Bah là, je suppose qu'il faudrait ramasser 3 plaques. Et également, détail supplémentaire, les séries de points, enfin les killstreaks, ne sont normalement pas réinitialisés quand tu meurs. C'est-à-dire que, par exemple, tu as récupéré 2 plaques, il t'en manque une, donc pour récupérer le drone, tu meurs, et bah ça reste à 2, donc il te suffira de ramasser une autre plaque, et à toi, le drone. Magnifique récompense, hein. Et je crois également qu'on a un autre détail, non, non, je crois que c'est tout, en fait, je crois que c'est tout. Mais c'est déjà bien, ça fait beaucoup de modifications au mode d'élimination confirmée. Donc ça peut être très intéressant comme mode 2, j'ai hâte de voir ça, parce que, attends, non mais tout le monde va rusher les plaques, la partie va durer 2 secondes. Je sais pas, du coup, si forcément on a plus de plaques que d'habitude à ramasser, mais ça peut être un gros bordel, hein, les fins de partie, tout le monde aura les killstreaks et tout. Je sais pas. Donc même là, au niveau des killstreaks que j'ai déquipés en ce moment, est-ce que je tenterais pas un coup de poker, n'ayant jamais joué dans le mode, en essayant de mettre directement les plus gros killstreaks, parce que, imagine, si ce que j'ai dit est vrai, et qu'il faut seulement 15 plaques pour récupérer un mastodonte, vu que c'est 15 kills, normalement, normalement, le masto, tu le récupères très facilement, hein. Faut ça que c'est peut-être ajusté, hein, il faut peut-être plus. 15 plaques, c'est quand même léger en élimination confirmée, hein. Si tu joues à fond, tu les récupères quand même sans trop de difficultés, je pense. Donc est-ce que je le mets, le masto ? Allez, on tente, on tente. Donc là, tu vois, du coup, j'ai la DAV, plus l'hélicoptère d'attaque, bon, classique. Et on rajoute l'hélico, donc on est sur du... Bon, là, on va prendre en compte des terminations, vu qu'il sera dans ma classe. On est sur du 7, 9 et 14 kills. Donc là, on convertit ça en plaques. J'espère que je me trompe pas, hein, sur mon hypothèse. En même temps, je crois pas que c'est précisé, ça, de toute façon, à la description du mode, donc faut qu'on le découvre par nous-mêmes. Bon, bah, allons-y, hein, du coup, à la découverte de ce nouveau mode. Et j'espère que je vais pas me faire douiller et que, c'est bien ça. Parfait, ça, on est sur Ardat. Alors, je sais pas encore quelle arme je vais jouer. Je me suis dit qu'aujourd'hui, je jouerais avec le BR, plus du coup l'AK-47 modifié en AKU. Mais quelle serait, parmi ces deux armes, la plus adaptée pour Ardat ? Hum, je ne sais pas, je ne sais pas. Je serais peut-être un peu limité, quand même, avec l'AKU, là. J'ai quand même envie de tenter AKU, en vrai, plus que le BR. Allez, vas-y, est-ce que j'ai le temps de la prendre ? Non, je ne vais pas avoir le temps. Vite ! Vite, AK ! J'ai pas eu le temps. Bon, on va la prendre à PES, bravo. Mais en vrai, ça m'étonnerait quand même que ce soit une plaque, un kill, hein. Ce que je répète, hein. Imaginez 14 plaques pour un mastodonte si tu as détermination d'équiper. C'est beaucoup trop peu. C'est quand même chelou, hein. Vite, allez, on prend, là, je maintiens. Je ne sais pas, j'ai peut-être un meilleur feeling, là. Je me dis qu'avec une AKU, je suis en Urdat, du moins. Let's go ! De toute façon, on va vite savoir ce qu'il en est de tout ça en récupérant une plaque. Mais quand je vois comment tu vois... Ouais, ben si, normalement, c'est ça, hein. Pourquoi j'ai bugué, là ? Oh, c'est bon, je ne suis pas mort. Une plaque. Eh ouais, c'est ça. Donc, une plaque, un kill. Et donc, on va voir, de toute façon, quand on va mourir. Mais, vraiment, on réinitise pas, là ? No killstreak ? C'est abusé, hein. Et la question aussi, je ne me suis pas posé avant. Si je récupère une plaque d'un allié, une plaque bleue, ça compte comment ? Ça compte comme une plaque normale ? Donc, ça va me rapporter un kill, aussi ? Ou alors, pas du tout ? Bon, là, attention. Mec, c'est fou, comment ça va rusher les plaques ? Bon, déjà, là, je suis à fond, hein. Et d'habitude, moi, je ne joue pas trop objectif, mais là, je suis à fond, là. Vous m'adonnez la motivation ultime. Laissez tomber, hein. Hop, allez, regarde. Oui, méga, méga... Oh, une plaque encore, là. Oh, c'est des cadeaux, hein. Ok, on est déjà à 5 plaques, là. Et du coup, est-ce que c'est réinitialisé ? Et non ! Mais attends, mais c'est abusé. Il me reste déjà plus de 2 plaques et j'ai la dave, hein. À toute façon, là, il faut être le premier à aller sortir les killstreaks, parce qu'après... Après, ça va être bloqué, en fait, hein. Il y en aura tellement dans le ciel que tu ne pourras même plus poser les tiens. Donc, c'est vrai qu'il faut se dépêcher, hein. Et du coup, je pense que j'ai bien straté en mettant le mastodonte, hein. Parce qu'il y a quand même de fortes chances qu'on lui débloque, le mastodonte, là. Il faut vite l'avoir, par contre, hein. Comme je l'ai dit, là, vraiment, en fait, c'est une course contre un monstre, ce mode... Pfff ! Pour choper le plus de plaques possible. C'est ça, hein. Par contre, on n'a toujours pas vu l'effet des plaques bleues. J'en ai pas ramassé, hein, je crois pas, hein. Donc ça, je sais toujours pas si... Si ça rapporte quelque chose ou non. Mais, ce que je sais, c'est que j'ai un adave. Ok, parfait. Bon, après, l'adave, du coup, normalement, ne fera... Non, il va pas compter, de toute façon, hein. C'est comme des kills normaux, donc... Il va pas compter pour débloquer d'autres. Oh, dommage, là, j'avais la double CT... Bah, la double plaque, en même temps, hein. Ah, dommage, dommage, dommage. Bon, pour l'instant, en vrai, je ressens pas tant que ça une pression, tu sais, pour des... Oh non, ça, c'est putain. C'est pute, là, paralysante. Pour débloquer les plaques, parce que, regarde, on est à 18-24, ça va, ça capture pas non plus tant que ça. Allez, il faut que je récupère la bleue ici, comme ça, je verrai. Ok, ça compte pas. Les plaques bleues ne comptent pas, donc... Ah, ça aurait été trop simple, hein. C'est quoi ces coups de bug, par contre, que j'ai, là, ou ça... Ça me met un coup de... Un coup de joystick, j'ai l'impression, alors que, bah, c'est pas mon joystick qui se déplace et... Oh non, dommage. C'est qu'il y a un coup de bug. Un coup de bug de co qui me fait un coup de joystick. Trop bizarre, arrêtez. Mon hada, il faudrait que je récupère ses plaques, là, qui me laissent. Je sais pas comment, mais il faudrait. Parce qu'il me fait des kills, mon hada, mais... Où sont les plaques, après, je sais pas. Il y a une plaque, là. Bon. Mec, j'ai plus de plaque, là. Il y a mon hélico, et il y a le masto, aussi. Il y a plein de trucs. Quitte à pas faire de kills, c'est pas grave. Mais tant que je récupère les plaques, c'est le principal, là. Oh, non, mais lui, il savait que j'étais là. Regardez le jumpshot qu'il m'a mis. Avec sa pub d'MP5, là. Ouais, non, il savait même pas. C'est juste qu'il a... Je pense que c'est son réflexe, le jump, comme ça, là. Aïe, 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 aïe. Et je pars en plus du principe qu'en face, ils ont plus de plaques que nous. Donc, normalement, ils sont en meilleure posture pour débloquer des kills, Rick. Ouais. Faut avoir ce raisonnement, là. Bon, en tout cas, la dave a été très serviable. C'est bien, mais... C'est pas ça qui va changer la donne si je veux débloquer autre chose, moi. Et il faut surtout pour ça, en ce temps. Ok, ok. Oh, merci. Hop, alors. Oh, et là, on débloque un hélico. Ah, mais il faut vraiment être un peu chanceux, quand même. Genre là, tu vois, c'est... Ah, dommage. C'était bien présenté, les deux ennemis, là. Au moins, on a l'hélico, mais... Je pense que je vais pas le mettre tout de suite. Oh, putain, ils ont un hélico aussi, hein. Je vais pas le mettre tout de suite, parce que... Il serait peut-être mieux de stacker... De stacker pour le mastodonte. Ah, j'aurais pas dû... J'aurais dû le rester viseur fixe. Ouais, 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 hein. De toute façon... Oh, la plaque. La plaque, il l'a pas prise. Oh, je prends même pas la... Oh, si, en vrai. Mais si, en vrai. Je suis con. On peut prendre des plaques bleues aussi, parce que ça leur fait des kill tricks en moins, pour eux. Oh, nice. Même s'il a annulé ma plaque. Ok, il nous en reste deux pour le mastodonte. Il y en a une là-bas, 20 mètres. Ah, tu vois, là, ça commence à bombarder, hein. Il y en a... Ouais, il y en a 630. Ok, c'est bon, j'ai le mastodonte. Mec, ce mode est trop fun. C'est vraiment une façon de jouer différemment. C'est trop bien. Enfin, différente. Enfin, pour moi, quoi. Parce que moi, j'ai pas l'habitude... On ne sait de ramasser les plaques, de me jeter dessus, quoi. Je ramasse une comme ça, ok. Mais je vais pas me jeter sur les plaques, hein. Clairement pas. Là, par contre, c'est une autre histoire, hein. Hihi. Bon, attends, du coup... J'attends qu'il se casse la 630, ouais. Et je vais plutôt opter pour le mastodonte. Avant de mettre les licots. Tu vas voir, il va y avoir un mastodonte ennemi. C'est vrai que par contre, il est pas con. Je pense qu'on va prendre la 630, nous aussi, après. Plutôt que les licots. Maintenant que je sais, de toute façon, que c'est si facile de récupérer les... Les... Les killstriks, je vais pas me gêner, hein. Ça me paraissait tellement simple, j'y croyais pas, hein. C'est pour ça que j'ai pas essayé plus, hein. Allez, par contre, dépêche-toi le masto. On n'a pas le temps. Métrailleurs délicots, ouais, bah non, bah non, bah non, bah non. Ça, c'est le truc le plus chiant avec le masto. Si bien personne va le prendre, du coup, parce que... Oh, c'est bon ! Parce qu'ils vont se dire, il faut qu'il ramasse. Oh, la pute ! Oh, c'est moi qui le kill. Oh non, lâchez-moi ! Oh là là, c'est rare d'avoir un mastodonte en multi. Putain, mais lui, il m'a straté, je crois, hein. Je crois que la thermite contre un masto, ça fait très mal, hein. Aïe ! Oh, ça met des coups de... De caméra, là, la connexion, je sais pas ce qu'elle me fait. Ça me dérange pas, plus que ça, mais c'est chiant quand même un peu. Oh là, du coup, on est bien, hein. Ah si, le détail, mais bon, ça, en fait, je l'ai pas précisé, parce que, vous voyez, ça me semblait logique, c'est que, bon, là, je peux à nouveau, du coup, débloquer un adave, un hélico et un masto, quoi. Ça continue, en fait. Tu les as pas qu'une seule fois, les... Les killstreaks. Bon, ça, finalement, c'est comme si t'étais en normal. En normal, tu débloques un drone, bon, tu meurs, t'en récupères un autre, quoi. Là, effectivement, du coup, c'est... Si, par exemple, t'arrivais à ramasser un nombre assez important de plaques sans mourir, bah, tu pourrais toujours, en fait, récupérer dans la même vie un deuxième, par exemple, un deuxième adave, quoi. Au cas où tu meurs pas. Enfin, ça, je l'avais compris, quoi, dans la description. Après, on testera pas, parce que ça doit être quand même compliqué de ramasser autant de plaques dans la même vie. Il faudrait plus se tester avec un drone, j'ai pas envie de tester ça, moi, à aucun moment. Oh, putain, lui, il m'est passé devant. Putain, il me voit sur le radar, normalement. Par contre... Ah, ouais, ça, par contre, c'est une bonne question, tiens. Là, je suis en masto, mais je ramasse des plaques. Est-ce que ça me compte ? Ouh, putain, what ? La porte, qu'est-ce que je faisais, là, avec... Ouh, je vais prendre des dégâts, je sais pas d'où ça vient. Il y a un autre A630, là, où je rêve. Pourquoi on a un trikid, on n'a pas d'A630, où, c'est pas juste ? Ah, ça compte ! Ok, c'est abusé, ok, donc, masto, c'est... C'est OP, c'est OP. Je pense que c'est le truc le plus OP, finalement. Parce qu'en en masto, tu récupères les plaques tellement facilement, et ça compte. Donc là, tu vois, on a débloqué un nouvel adave. Bon, l'hélico, on l'a pas sorti, donc... Bon, le coup, ça va pas être si opérationnel, mais... Ah, ouais ! C'est-à-dire que là, je peux récupérer un autre masto en étant mastodonte. Bon, merci, merci le truc abusé, hein. En vrai, c'est possible de faire des games de merde dans ce mode, du coup, parce que, dans tous les cas... Genre, tu te fais laver... En jouant normalement, mais dès que tu vas sortir tes killstriks, c'est bon, tu rattrapes le coup, hein. Ça va, nous, on s'est pas fait laver quand on jouait tranquillement avec notre AKU, mais... On se serait fait laver. Bon, par contre, pourquoi ils ont pas de kill dans mon équipe ? Il faut me quitter, je crois. Si on se serait fait laver, je pense que j'aurais rattrapé ma partie avec mes killstriks, hein. Avec mon masto, là, plus l'hélico, attention, qui arrive, hein. Bon, du coup, je changerais... Je pense que je remplacerais, parce que je joue trop, trop, voire même jamais, en fait, avec l'AC-130. Donc, j'aimerais bien sortir un petit AC-130, donc je vais le remplacer, ça. Je vais mettre, effectivement, le petit AC-130 à la place de l'hélico. La DAV, on le va garder, parce que la DAV, voilà, on le maîtrise pas, de toute façon, on ne contrôle pas. Le mieux, de toute façon, encore, c'est de mettre même 3, de toute façon, séries de points qui ne se contrôlent pas. Comme ça, tu es libre de tes mouvements, et pendant ce temps-là, tu, euh... Enfin, qui ne se contrôlent pas. Si ça se contrôle à terre, c'est bon, mais d'ancien, non, parce que comme ça, entre-temps, tu peux continuer à ramasser des plaques, comme je l'ai fait avec le masto au même temps. Et attends, il faudrait que je regarde au pire, ça, qui serait le plus opérationnel de mon côté, là. Mais j'ai vraiment envie de mettre l'AC-130, donc je pense, non, je ne vais pas me poser plus de soucis, hein. Bon, là, je ne peux pas mettre d'ADAV, non. Ou alors, je... Ah ! Quoique ça, je ne sais pas, attends. Est-ce que l'hélico, c'est autant de kills que l'AC-130 ? Sinon, je pourrais mettre un hélico d'attaque, plutôt qu'un... Non, c'est hélico de soutien, du coup. Enfin, hélico qui ne se contrôle pas, en gros. Et je mets l'AC-130 aussi. Comme ça, ça remplacerait la DAV, ce serait un truc quand même plus puissant. Je pense que l'hélico, il fera plus de kills que la DAV, quand même, en mode autonome. Ça peut être intéressant, ça aussi, comme combo, tiens. Bah, je suis quand même étonné que ce n'est pas plus capturé que ça à l'époque, parce que, regarde, la partie va quand même se terminer autant, mine de rien. J'ai envie de dire, il y en a, ils s'en foutent, quoi, des plaques, hein. Alors, moi, je ne m'en suis pas foutu, hein. Clairement, j'ai foncé là où il fallait foncer, c'est objectif accompli. Eh bien, il y a 25 confirmations à fond les ballons, hein. Mais, il y en a, on dirait, ils ne sont pas si intéressés. Ou alors, ils n'ont pas compris le mode, c'est peut-être pour ça, hein. Je suppose que c'est même ça, en fait, hein. Parce que, ouais, si tu as compris le mode, normalement, tu fais sur les plaques, hein. Bah, tiens, ils ont un masto. Alors, le truc le plus dangereux avec le masto, c'est de le faire voler, hein. C'est un nally ou un ennemi, je ne sais pas. Est-ce que tu le fais voler, là, c'est vrai que c'est chaud. Mais sinon, ça passe bien, hein, comme on l'a vu, là. Ça m'a permis d'enchaîner, après, la DAV, là. Plus les lycaux. Bon, elle était nice, hein, cette partie. Elle était nice. J'ai bien fait, je pense, aussi, de prendre la petite AKU. Elle est bien passée. Donc, là, on va jouer à l'EBR, du coup. Bon, faut pas que je tombe trop sur une map de corps à corps, hein. Quoique, bon, en vrai, l'EBR, ça peut passer, même au corps à corps. C'est pas si désagréable. Et puis, voilà, je vais surtout voir, du coup... Il y a un mec, il y a du J2 dans le chat. C'est rare, ça. Qu'est-ce que je pourrais... Est-ce que j'ai une meilleure combinaison possible, là ? Euh... Ah ! Ah, bah oui, 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 oui. Effectivement, l'hélico est pas considéré dans... Ouais, l'hélico, c'est un kill en moins par rapport à C-130. Donc, je peux faire ce combo hélico d'attaque. Enfin, de soutien, du coup. À C-130, donc, lui, je le contrôlerai. Et on a le masto, lui, on le garde, du coup. Et genre, on ferait pareil, je déclencherais à C-130 uniquement une fois que j'aurai eu le masto. Pour pas que ce soit encombrant. Je pense qu'on a un bon deal. Atlas Superstore, ok, 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 ok. En vrai, j'ai préféré quitter, là, en voyant Atlas Superstore, parce que... Ça va être chaud, récupérer les plaques comme ça à distance, surtout avec mon EBR. Moi, là, tu en tombes sur Crash. Là, ça va être plus facile. Là, finalement, c'est à peu près pareil que Hardat, donc... Ça peut payer, donc avec, du coup, le gros combo, là, de Klystrik. A voir ce que ça peut donner, mais allez, on tente. On tente le coup, hein. Bon, même que là, la KU aurait été plus efficace que le BR, mais on va pas refaire une game à la KU. C'est pas nécessaire. J'aurais bien d'apprécier après, mais faisons un peu de diversité au niveau de l'utilisation des armes, si vous voulez bien. Mais oui ! Ok, bon, là, pareil, hein, faut que je rush un maximum les plaques, sauf que là, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple, hein. Sur Crash, t'as quand même beaucoup d'accessibilité, la map est pas très grande. Normalement, on risque pas de les rater, les plaques. Je vais pas non plus, normalement, faire beaucoup, finalement, de... De kills à longue distance, hein. Ok, par contre, c'est du 5 contre 5, le mode ? Non, c'est 6 contre 6. Je sais pas, quand je vois qu'il y a 5 joueurs dans chaque équipe, là, je me dis, « Ah, peut-être du 5 contre 5, là, ils ont voulu limiter la casse avec Liquid Freak ? » Non, non, non. Ça reste du 6 contre 6. Bon, là, après, effectivement, t'as le petit, on fait un long shot. Là, par exemple, bah voilà, je pourrais pas récupérer la plaque. Tant pis, tant pis, j'en récupérais une autre. Oh, pinaise. C'était quoi, par contre, ce bug de cause ? C'était pas le bon moment. Recharge, recharge, recharge. Oh, non, ça, c'est pute ! Vas-y, RPG ! Oh, là, 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 là. Mais non, mais d'où tu sors ton RPG, là ? D'où t'as un RPG tout pour en secondaire ? Ça n'est pas possible. Pour l'instant, on n'a pas de plaque, hein. Aïe, coup dur. Coup dur, coup dur. Bon, après, on est qu'au début de la partie, faut pas non plus... Oh, y'a la pute au RPG, là, je l'ai entendu. Mais non ! Mais quelle grosse pute ! Il joue quoi, en plus ? Ah, non, par contre, il joue pas une arme de pute à côté de son RPG. Mais il joue RPG, je m'en fous, ça change rien. Aïe, 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 aïe. Oh, il est là, hop, là. Ah, voilà, là, tu fais moins le mariole quand je te mets une tête, hein. Je crois qu'il y avait un mec ici aussi. Go. Hop. Oh, voilà. Un petit saut pour la plaque, c'est nécessaire. Ouais, ben, tu vois, après, pour récupérer la plaque, là, il y en a un deuxième, hein. Après, il est peut-être mort. Bon, alors, il est caché. On va dire qu'il est mort. À moi, la plaque. Là, je suis que... Ah, je suis qu'à trois plaques encore, hein. Mais c'est quoi ces bugs, par contre, chelous, que je me tape ? Ouais, je préfère, en vrai, me sacrifier comme ça pour récupérer une plaque plutôt que j'obélise. En vrai, sinon, dans un autre mode, là, j'aurais vérifié, effectivement, qu'il n'y avait pas un mec qui sortait du spawn. Mais là, je vois une plaque. Désolé, je fonce dessus, hein. Je ne perds pas une seule seconde, hein. C'est tellement la big récompense, le truc, que je ne peux pas me permettre de... De la laisser une micro-seconde par terre. Quelqu'un pourrait la ramasser. Ou alors, elle pourrait disparaître, enfin. Aussi, c'est possible. Non, c'est bon. Oh, quoique... Ah, derrière ! Non, 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 non. Bon, ça va, pour l'instant, la récolte n'est pas si mauvaise, je trouve, hein. Oh, il y a voilà des plaques, là, par contre. Ouais, mais elle va toute être prise. Oh, non, c'est pas de bono, ça. Ok, là. Ouais, mais lui, il est monté. Après, bon, vu que j'ai tiré, là, il sait peut-être que je suis là, hein. Même des fortes chances. Oh, non. Comme qu'il dirait, c'est un problème de timing, ça. Non, vas-y. Mais pourquoi ? Oh, mais pourquoi je suis toujours dans l'équipe qui ramasse le moins de plaques, là ? Ça, c'est pas bueno, hein. Parce que du coup, après, on est le premier en... Il y a un mec au top, non ? Oh, ouais, putain, il était encore, lui, au top, là, hein. Non, je pensais que le point rouge, c'était celui du mec qui venait de mourir, quoi. Il n'avait pas encore disparu le point rouge. Non, c'était bien un autre gars, encore. Quel bordel. Quel le bordel. Parce que là, je sens qu'on va pas tarder à se prendre une déferlante, hein. Et que, bah, on pourra pas riposter parce qu'on aura pas encore le nombre de plaques nécessaires, hein, pour le faire. Ça va être chaud. Encore là, ça va, hein, comme ça, ouais, c'est bon. Le retard, c'est... Non, il y avait un autre ici ! Pourquoi ils sont toujours en groupe de deux, là ? Vas-y ! Non ! Après, tu fonces sur la plaque, mais malheureusement, vu qu'il y a un deuxième ennemi, bah, tu le fais... Oh, il y a le monsieur RPG, là, la pute pute. Oh, il est. Donc, là, là-bas, on est un peu loin, hein, bah, tu vois, de toute façon, elle a été prise. Et voilà, tu vois, ça commence. Aïe, 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 je l'avais dit, hein, c'est sûr. C'est sûr qu'on se prendrait l'adéferlante en premier. Oh là là, mais non, ça, c'est pas chanceux ! Ah, mais non, ça va être compliqué, hein. Enfin, le gros hélico, en plus, hein, gros hélicoptère de soutien. Oh, non ! Je me ramasse trop de corps à corps pour mon EBR, aussi. C'est pas évident, hein. Oh, drone amélioré, ça s'est bon, quoi. Oh, mais non, le gros, allez, vas-y, on va tout se prendre, maintenant. Ça peut être ça, le truc qui peut être un peu chiant, tu vois, dans ce mode, c'est d'être dans l'équipe type R, au niveau de la récupération de plaques. Et qui, du coup, peut tout se prendre d'un coup, parce que... Oh là là ! Parce qu'ils ont une grosse avance de récupération de plaques, quoi. Ok, ça passe. Il m'en manque encore deux. Ouais, c'est long, en vrai, hein. Après, il faut se dire qu'une fois que je vais avoir l'hélico, de toute façon, je vais pouvoir enchaîner le reste. Mais, euh, c'est long, dans un premier temps. J'ai entendu, là, une porte s'ouvrir. Ok. Putain, c'est passé direct en headshot, ça. Le headshot nos scopes. Oh, putain, les bugs de quoi. Oh, non, il y a du force-for-blain, mais non, et ça, c'est ennemi aussi, ouais. Ouais, il est vraiment temps que, euh, ça débloque, hein. Il y a encore un ennemi. Je ne sais pas par où il va arriver, en bas ou en haut. Je reste ici, de toute façon, il y a l'hélico. Hop, et en plus, du coup, là, c'est facile de récupérer les plaques en étant ici, là, je suis forcément au corps à corps. Je ne peux pas poser mon hélico, ouais, hein. Je ne sais pas quand je pourrais le poser, en plus. Ils ont mis un nouveau hélicoptère d'attaque, là, ou quoi ? Aïe, 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 aïe. Je crois, hein. Putain, c'est chaud, parce que nous, on n'a rien posé. Ah, si, un adave, c'est bon. Je ne sais pas si c'est un nouveau hélicoptère d'attaque. Si c'est un nouveau, je ne suis pas prêt de pouvoir poser le mien, hein. Après, par contre, la C-130, normalement, lui, je pourrais le poser. Donc, il faut que je récupère une seule plaque et c'est gagné. Ouais, c'est facile, dit comme ça, mais... Dans les faits, dans les faits, je ne sais pas où je vais l'arrêter. Chut ! Oui ! Putain, je suis plus de no-scope à le BR. Ça ne veut rien dire que de tir normaux, hein. Ok. Comme ça, il reste deux plaques. Nice, nice, nice. Je ne peux toujours pas poser mon hélico, du coup, non. Je teste quand même au cas où, non. Par contre, la C-130, du coup, ça peut partir. Allez, c'est maintenant qu'il faut leur mettre la pression. Une fois, là, ils vont commencer un peu à survivre. Parce que, bon, un simple adave, c'est bien sympa, mais ça va deux secondes. Par contre, un A-C-130, c'est dans notre niveau, selon moi, en termes de destruction massive. Oh, il ne me vient pas dans mon bâtiment, toi. Ça ne va pas être drôle. Ça ne va pas être drôle du tout. Ah, c'est kiffant, on va laisser s'en prendre. C'est kiffant, c'est vraiment pas le truc, le genre de cliché que je prends d'habitude. Donc, c'est plaisir de jouer avec, effectivement, ouais. Il y a du monde, là, je crois, hein. Oui. Tu vois, malgré qu'il y en a, ils sont en 103, j'arrive comme à choper des kills. Vu que ça fait tellement de dégâts, de masse que... Voilà, quoi, ça fait du dégâts, hein. Eh, ouais, hein. Oh, lui, par contre, il s'est mis à l'abri dans le salon de coiffure. Ok, je ne suis même pas mort, en plus, genre. Non, j'avais vu quelqu'un rentrer. Oh, alors. Ah, lui, il a nous, par contre, ce phosphore blanc. Et encore un hélicoptère d'attaque. Non, mais ils se sont dit en face, on va tous prendre des hélicoptères d'attaque, nous. On ne va pas se gêner, hein. Ah, je vois ça, oui. Il ne vienne pas, effectivement. Oh, putain. Oui, enfin, hélicoptère de soutien. Chaque fois, je mélange. Mais du coup, là, il y a également un hélicoptère d'attaque. Donc, il y a les deux. C'est abusé, ça, hein. Ah, et s'ils étaient sortis un peu avant, j'aurais pu les détruire avec la C-130, mais... Ils ont eu le bon timing pour les sortir, hein. Il faut le croire. Ah, du coup, tu vois, je ne peux pas... Non, non, attends. Par contre, l'hélicoptère de soutien, lui, il ne peut pas m'avoir, normalement, vu que j'ai... J'ai sang-froid. Ah, il a la plaque. Ok, il en reste une. Je suis sûr qu'il y ait... Ah, non, quoi que, il y a un allié, en fait, ici. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'ennemis. Oh, c'est bon, j'ai pu mettre mon hélicoptère, je n'ai même pas remarqué. Mais il s'est mis tout seul, attends. Attends, est-ce que le jeu est aussi intelligent pour mettre un killstreak une fois que tu as appuyé dessus, en fait, dès que c'est destroyed, le pose, alors que tu n'as pas appuyé dessus juste avant ? Enfin, je ne sais pas si vous comprenez mon raisonnement, mais moi, je me comprends. Ce principal, comme j'aime le dire, le principal aussi, ce serait de pouvoir amasser cette dernière plaque, hein. Elle est là. Yes. Ok, alors, le masto sur crash, ça me fait quand même peur. La map est si petite. Il peut y avoir des spawns tellement improbables que je peux me le faire voler. Au pire, je vais aller dans la ruelle au fond, hein. De toute façon, attends, on a l'AS-130. Il y a mon hélicoptère d'attaque. Normalement, c'est assez clean pour que je puisse le poser, normalement. Normalement. Il ne faut surtout pas le loger sur un taux aussi, hein. Oh que non. Allez, vite, vite, vite. Il reste une minute, là. Phosphore blanc, oui. Oh, il va me faire chier le phosphore blanc en étant masto. Je ne sais même pas ce que ça peut te faire, d'ailleurs. Quand tu es un masto... Oh là ! Fais gaffe à t'es heureux, bon, toi, hein. Est-ce que ça fait du mal à un masto, ça, le phosphore blanc, ou pas ? Normalement, non. Parce que quand tu es un soldat normal, tant que tu ne vas pas à côté des sources du phosphore blanc, ça te fait tout soquer, mais ça ne te fait pas de dégâts. Donc là, ça doit être pareil, hein. Ouais, je pense, hein. Tranquille. Allez, positif attitude. Là, par contre, je brûle, tu vois. Je me suis rapproché de la source. Ah, mais je n'ai pas le choix. Je dois bouger aussi, hein. Que veux-tu que je fasse d'autre ? Bon, là, de toute façon, on va les déminer. Ceux qui sont ici, à temps de camper. Il y a l'autre, là, encore, au top. Ah, je ne peux pas montrer. Tiens ! Oh, non ! Putain, il y a un hélicoptère d'attaque encore. Ils ont tous pris un hélicoptère d'attaque dans l'équipe d'enfin, c'est sûr. On a beaucoup eu dans cette game. C'est au moins le quatrième. Et en plus, il me focus, là. Quoi ? Qu'est-ce que je me suis pris, là ? Là, je me prends des trucs, je ne sais même pas. Mais, mais mec, je ne vois même pas les gars qui me mettent des coups de crosse. On dirait des ninjas, quoi. Oh, bon, ben, il aurait été moins utile, le masto, dans cette game. Par contre, la F-130, il aura fait le taf. Ah, le problème, c'est qu'il y a l'hélico, il est au-dessus de moi, il attend juste de me démolir. Tu ne veux pas re-pointer ton nez, toi ? Merci, c'est sympatoche. C'est très sympatoche. Bon ! Mais effectivement, tu subis quand tu es dans l'équipe qui récupère le moins de plaques. Ça, ça s'est vu, là, du coup, dans cette deuxième game. Pas forcément dans la première, mais la deuxième game, c'est vraiment. J'étais comme ça, pas. Vraiment, c'est un super mode de jeu, ça, c'est sûr. J'en suis plus que convaincu. Mais, après, c'est mieux dans les petites maps, parce qu'à la Superstore, là, tu vois, à longue distance, ça passe beaucoup moins bien. Alors que là, sur Crash, c'était beaucoup mieux. C'est une certitude. Mais oui. Vraiment sympa, quoi. Tu vois, là, idéalement, il y a des défis. Bon, je ne sais pas, du coup, je n'ai pas pu pré-shoot. Mais s'il y a des défis, là, d'officiers qui nécessitent, par exemple, débloquer du mastodonte ou d'autres, comme ça, killstreak très, très haut en termes de kill pour les débloquer, ce mode est parfait. Malheureusement, bon, là, je ne suis pas encore assez avancé. Je ne suis que niveau 77, donc je n'ai pas beaucoup de défis d'officier de débloquer. Il n'y a pas trop moyen de le savoir. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant rien que pour ça, quoi. Donc, mode très sympa. Moi, je confirme à 20 000% cette série d'élimination confirmée, justement. J'adore le principe. C'est beaucoup trop bien. Et tu vois, moi qui ne joue pas beaucoup l'objectif en temps normal, surtout dans un mode comme ça, comme l'élimination confirmée. Là, par contre, tu vois, je voyais une plaque. Paf ! Je fonçais. Tu as la motivation, là. Et plus que la motivation, même. Donc, non, c'est cool. Même s'il faut se dire qu'il y en a, ils vont sûrement faire un peu les voleurs dans ce mode. Et tu sais, ils vont avoir deux kills. Et au final, regarde, j'ai deux kills, mais j'ai mon mastodonte. Comment ça ? Parce que nous, encore là, tu vois, dans les deux games, j'étais à chaque fois avec le plus de kills de mon équipe, tout en débloquant, du coup, les plus gros kills trucs, ok, mais encore, ça va, quoi. J'allais quand même chercher des kills. Je n'étais pas non plus sans rien. Mais voilà, c'était sympa pour vous dire. Très, très bon mode que je conseille, même si du coup, moi, la vidéo sortira bien plus tard par rapport à la sortie du mode. Mais peut-être qu'il ressortira, mais pour l'heure, ce serait le moment d'en profiter. En tout cas, la vidéo, si elle vous a plu, likez, commentez, partagez. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Et on se retrouve donc très, très vite pour d'autres vidéos, que ce soit sur Modern Warfare ou sur d'autres jeux. Allez, bye, tout le monde. Oh, yeah.